Bah écoutez, moi je suis dégoûtée par Flixbus et Blablabus Donc je viens faire un live par ça Parce que j'étais choquée ce week-end Quand je suis partie à Paris Quand je voulais voyager avec ces deux compagnies là Low cost, hein Bien sûr, quand on prend les bus C'est parce qu'on ne veut pas forcément payer très cher le trajet Donc voilà, je viens vous parler de, comment dire, de ma rage Tout simplement par rapport à ces deux compagnies là Donc on va commencer sans plus tarder Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais vous remettre un peu dans le contexte global Dans le contexte général plutôt A la base je voulais faire une vidéo Mais comme vous le savez, je n'ai plus trop le temps de filmer De monter derrière Donc voilà, c'est une story time Que je viens vous raconter Enfin, que je viens faire Et je vais le faire en live N'hésitez pas à mettre un coucou du replay Quand vous passez par là Et puis voilà Donc ce week-end, je voulais partir à Paris Donc j'avais réservé mon billet Pour moi, j'ai un bébé de maintenant 5 mois Donc dans le passé déjà J'avais déjà utilisé 8 bus Qui est maintenant BlaBlaBus J'avais déjà utilisé les services de bus pour voyager Mais j'avais jamais encore voyagé avec Flixbus Donc je voulais tester Donc pour l'aller J'ai pris Flixbus J'ai réservé Flixbus pour l'aller Histoire de tester Et pour le retour Du coup, j'ai réservé avec BlaBlaBus Donc c'était Coucou Soraya, comment vas-tu ? Les enfants vont bien j'espère ? Là je suis en mode vénère Là je suis énervée Je voulais pousser un coup de gueule Parce que c'est juste pas possible Donc je devais me déplacer sur Paris ce week-end Donc vendredi à samedi Parce que à côté, vous savez bien que je suis conseillère beauté Et avec une société Voilà Que vous connaissez sûrement Donc on avait un meet-up samedi Donc je suis partie vendredi soir Histoire d'être sur place le plus tôt possible samedi Donc je suis en mode vénère Et moi quand j'ai réservé le ticket en fait Pour moi c'était logique De ne prendre que mon ticket Pas le ticket de bébé Le bébé a 5 mois 5 mois Donc j'arrive Je devais partir à 15h30 Et je présente mon pass sanitaire Le chauffeur scanne Ensuite il me demande mon billet Je lui présente Il scanne Et il me dit Mais madame vous avez qu'un billet Je lui ai dit Bah oui Logique quoi Enfin Je suis seule Enfin Je suis avec le bébé Mais pour moi Un bébé Ne prend pas de place Donc J'ai dit Oui Bah oui C'est normal J'ai juste le bébé Il m'a dit Bah oui Mais il faut réserver pour le bébé aussi J'ai dit Ah bon ? Parce que moi en fait Ma fille Ma grande fille Elle a 8 ans maintenant Mais dans le passé On a déjà été à Paris Et j'ai déjà Voyagé avec Blabla Bus Donc je me suis Payée de billet pour ma fille Quand elle était bébé en fait En général Les tickets On commence à les acheter A 4 ou 6 ans Je ne sais même plus Mais Dans la première année Voire 2 ans ou 3 Je ne vois pas l'intérêt De Enfin C'est juste Bête S'ordide De demander D'acheter un billet Pour un enfant Parce que même dans les avions Le bébé ne paie qu'à partir De De 2 ans Le bébé La seule chose Qu'on peut lui demander De payer En dessous C'est les assurances Basta C'est tout Donc Le monsieur me disait Il fallait réserver Pour le bébé Comme j'étais Un petit peu En retard et tout J'ai dit Je ne savais pas Dites moi C'est combien Sachant que Mon ticket Je l'ai pris A 6,99€ Ok Ce n'était pas cher Du tout Je suis tombée dessus Je l'ai pris Je me suis dit Youpi Je fais des économies Donc Donc L'allée Et Déjà Je vais ranger En attendant Parce que Je n'étais pas seule Il y avait des gens Derrière moi Donc En attendant Le monsieur Scannait Leur Contrôlait Leur Pas sanitaire Et tout Et donc Il y a Une dame Enfin Je ne sais pas Si c'est Si c'est Une stagiaire Un chauffeur Stagiaire Mais du coup Elle a ouvert Le côté bagage Pour que Ceux qui avaient Des bagages Puissent ranger Leur bagage Donc Je suis partie Ranger Ma valise Et D'ailleurs La dame Elle m'a aidé A plier la possette Et A ranger la possette Et du coup Je reviens Et le monsieur Me dit Mais attendez Vous ne montez pas Vous n'avez pas encore Réglé Pour votre bébé J'ai dit Ok Dites moi Combien ça fait Il me dit Mais ça ne va pas être Le même prix J'ai dit Bah oui Dites moi Je veux savoir Combien ça me coûtera Écoutez moi bien Il regarde Et il me dit 49,99€ 49,99€ Pour un bébé Euh J'ai dit quoi 50€ pour un bébé Elle va s'asseoir Ou un bébé Qui ne s'assoit Même pas encore Toute seule Je vais la mettre où J'ai dit Ecoutez Donnez moi ma valise C'est bon Ciao Je vais aller prendre le train Je préfère encore Payer Cher Le train Et ne rien payer Pour mon bébé Sachant que le confort N'est pas le même Dans le train Tu as plus d'espace Voilà Ça n'a rien à voir Avec le bus C'est à la base Pour ne pas Payer le prix du train On est d'accord 49,99€ Alors que moi Mon ticket Je l'ai payé A l'avance Je l'ai payé A 6,99€ Déjà J'étais remontée J'étais J'ai dit Ok Donnez moi mes affaires Donnez moi ma valise Ma possède Je me casse Donc je suis partie De la gare routière Je suis allée A la gare Pour prendre Mon billet Mon billet de train Qui m'a coûté 34€ J'ai eu mal Mais je préfère Encore payer 34€ Pour voyager Avec ma fille Sachant que 34€ Pour moi La SNCF Ne fait pas payer Les billets Pour les bébés Avant 6 ans Je crois 4 ou 6 ans Donc j'ai payé 34€ Au lieu de payer Juste 49,99€ Pour le bébé Déjà Ça m'a tellement Mais tellement Énervée Je Je bouillais De l'intérieur Franchement Donc le monsieur M'a dit Ah oui Voilà Et quand le monsieur M'a dit 49,99€ J'ai dit Mais monsieur Ma fille Elle a même pas 6 mois Elle a même pas 1 an Le monsieur Me répond Mais si elle avait Même 2 jours Il faut payer Pour le bébé J'ai dit Mais depuis quand J'étais énervée Je suis partie J'ai dit Mais je me fais Je me fais rembourser Comment maintenant Il m'a dit Appeler Flixbus Donc J'ai pris mes affaires Et je suis donc Allée Acheter mon billet Pour Paris Et donc Je suis partie De Paris Je suis partie De Caen Pour Paris Une heure plus tard Donc 16h50 Ou un truc comme ça Et je suis arrivée A l'heure Juste Enfin Je devais arriver Avec le bus A 19h10 Et en partant Une heure plus tard Avec le train Ce qui est logique J'arrive à 19h Une minute Donc je gagnais Du temps Certes Pas de l'argent Mais Voilà Finalement Je suis arrivée A la même heure Et plus proche De là où j'allais Que là où On m'aurait déposé Le bus En fait Donc de ce côté là J'étais contente Parce que finalement Je n'ai pas perdu du temps Même si financièrement Ce n'était pas trop ça Je ne voulais pas dépenser plus Voilà Donc en attendant Pendant les En attendant Les 1h Avant que je Je prenne le train Pour aller à Paris J'ai essayé de contacter Flixbus Pour me faire rembourser Mais Maudit 6,99€ Je tape sur Google Je tape Flixbus Le seul numéro Que je vois C'est un numéro Pas Pas français C'est pas un 0 06 Sous 01 C'est un numéro Allemand Donc Je dis Ok j'ai pas le choix Moi je veux Me faire rembourser Même si c'est 1 centime Je ne leur laisserai pas 1 centime Et je me suis dit Que c'est la première Et la dernière fois Que j'ai réservé avec eux Parce que C'est juste Encore On m'aurait dit 10 euros Pour la petite Même si c'est plus cher Que mon ticket Je comprends J'aurais payé 10 euros Mais Entre 10,99€ On va dire Entre 10 euros Et 5 fois le prix Pour un bébé Non mais on va où là Attendez C'est n'importe quoi Donc J'en étais où Donc j'ai payé Voilà Donc j'ai appelé Le numéro qui s'affichait Le numéro allemand Donc J'ai appelé Et J'ai eu le standard Heureusement Il ne parlait pas allemand Déjà Il parlait anglais Donc J'ai eu le standard En gros Ça m'a pris 1 minute 35 Sans que Je n'ai personne Et qu'après Ça me raccroche au nez Je me disais Youpi C'est génial Fixmus Ne vous inquiétez pas Je vais vous faire De la pub Mais de la mauvaise pub Jusqu'au bout Donc Ils m'ont raccroché Ils ont dit Press one If you have Bref Si Je ne vais pas vous répéter Ce qu'ils ont dit en anglais Mais j'ai compris En gros Si vous Si vous voulez être mis en relation Par rapport à un ticket déjà acheté Appuyez sur un Machin sur deux Et ainsi de suite Donc j'ai appuyé sur un Et Quand j'ai appuyé sur un Il me redemandait De mettre mon numéro de commande Le numéro de réservation J'ai inséré le numéro Une fois Il m'a dit On n'arrive pas à retrouver Votre réservation On n'arrive pas à vous retrouver Je l'ai refait une deuxième fois Pendant tout ce temps Le temps passe Sachant que Je ne savais même pas Si dans mon forfait J'ai l'autorisation D'appeler Ailleurs que la France Je ne suis pas sûre Donc déjà Ça Ça me coûte de l'argent Parce que Je suis hors forfait Et en plus Je n'ai pas réussi A les avoir Donc la seconde fois Je remets Mon numéro De réservation Et ça me met toujours La même chose Désolée On n'arrive pas A vous retrouver Machin Et Après Ça coupe En fait Ça marche Je me dis Mais non Mais C'est quoi cette compagnie De merde En fait C'est quoi Dites moi Parce que Enfin Je ne sais pas Si quelqu'un a déjà eu A voir J'avais que fils Bus Dites moi Après Oui C'est vrai Que Si j'avais été Toute seule Sans bébé J'aurais Ça Ça aurait été Différent En fait Ça ne serait pas passé Comme ça Mais What the fuck Depuis quand On achète des billets Pour les bébés Et à quel prix Donc Je suis retournée Sur google Cette fois J'ai tapé Service client Fixbus Email Alors Je lis en même temps Courage ma belle Je dois te laisser Incroyable Ton histoire Trop chère Ah bah oui Grave Grave Trop chère Merci en tout cas Soraya D'être passée Donc Ensuite Je demande A voir le mail Pour leur envoyer un mail Et quand je tape mail Là je vois Et le mail Et le numéro 1 Et un numéro De téléphone français Donc Je réessaye Je prends le numéro français Pareil Standard Machin machin Au final Ça coupe Ça ne donne rien Ça Ça m'a moins énervée Parce que C'est la France Et Normalement Je ne paye pas plus Que Je reste Dans mon forfait Téléphonique Donc Je me suis dit Je vais pas leur laisser Une seule miette Une seule miette Donc J'ai envoyé un mail Au service client En racontant Ce qui s'est passé Comment le chauffeur M'a reçu Déjà Je ne vous ai pas dit Le chauffeur était Désagréable C'est un noir Comme moi Mais il était Désagréable De ouf Et donc Je vais raconter Ce qu'il m'a dit Et tout J'imagine Que Les lois Enfin Les Les règles Ont changé Parce que S'il me dit ça Il ne leur montre pas A inventer Mais au moins Qu'il prévienne les gens Que ça Ça soit marqué Bien grand Bien en gras Que Voilà Pour les bébés Désormais Les bébés doivent Doivent Payer leur place Quoi Je ne sais Pas Le bébé Il va s'asseoir Où Sur mes jambes Et il doit Payer plus Bref Donc J'ai envoyé un mail Et jusqu'à aujourd'hui Je l'ai envoyé Vendredi le mail Et jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas reçu De réponse Donc Voilà Donc je suis partie A Paris Et tout Et Normalement Le retour Samedi soir Je devais le faire Avec 8 bus Blablabus Donc Je me dis Bah c'était pareil J'avais risé Servait que pour moi aussi Parce que A la base Je voyageais avec un enfant En dessous de 2 ans Je Je n'allais pas Payer Enfin Je n'allais pas déclarer Que j'étais avec un enfant Enfin Pour moi C'était logique Donc je me suis dit Bah c'est peut-être Flixbus Comme je n'ai jamais pris Flixbus Ils ont Des lois différentes Ou quoi Et je me suis dit Bah avec 8 bus Blablabus Que j'avais l'habitude De prendre Ça ne serait pas pareil Que je voyagerais Donc Arrivée Samedi soir A la défense La dame Cette fois C'était une dame C'était Je ne suis pas raciste Du tout Je ne le suis pas Mais Le chauffeur noir C'était Vraiment Désagréable Limite Je ne sais pas Limite Je dérangeais Là j'ai eu Une dame Chauffeur Pour Blablabus Qui Certes M'a fait comprendre La même chose Que le Chauffeur précédent En gros Qu'il fallait que je réserve Aussi pour la petite Mais L'a fait de façon Avenante Elle l'a fait Même si je partais Même si je n'allais pas Voyager avec elle J'ai été ravie Qu'elle m'explique Des choses comme ça Plutôt que L'autre Limite Je dérangeais Limite Enfin Il m'a vraiment Pris pour Son chien En fait L'autre Donc J'arrive Samedi Après midi À France Avec ma possette Chargée J'avais mes valises Et tout Et je dis Bonjour Pareil je présente Mon pass sanitaire Et je présente Mon ticket Et la dame Me voit avec la possette Elle me dit Mais vous avez Réservé Que pour vous Vous voyagez C'est qui Vous voyagez Seule J'ai dit Mais je voyage Avec mon bébé Elle me dit Et sa réservation J'ai dit Mais de quelle réservation Vous me parlez Elle me dit Mais le bébé Il faut réserver Son ticket aussi J'ai dit Ah bon Et Le truc C'est que Vendredi La veille Quand je prenais Fixbus Il y avait des gens Derrière moi Comme je vous ai dit Le hasard Fait que Ces mêmes gens là Deux personnes De ces gens là Qui m'ont vu Partir Qui étaient Justement derrière moi Donc Qui m'ont vu partir Eux ils ont voyagé Avec Fixbus Moi non Moi je les ai pas reconnus Mais eux ils m'ont reconnue Et donc Ils me disaient Mais c'est vous Qu'on a vu hier Vous avez eu le même soucis J'ai dit oui Tout à fait Elle me dit Et du coup Les deux personnes Me disent Mais c'est fou ça Comme moi Ils veulent pas Vous laisser voyager Avec le bébé Enfin bref Donc Ils me soutenaient Et après Eux ils sont rentrés Dans le bus Mais franchement Le samedi Même si j'étais Énervée D'avoir pas pu voyager Parce que j'ai quand même Réservé mon ticket Ca m'a moins énervée Que vendredi Parce que la dame Elle m'a vraiment Bien expliqué les choses Elle ne m'a pas Parlé Comme si j'étais son chien Comme si je dérangeais Au contraire Elle était très avenante Et tout Et franchement Ce chauffeur là Je lui dis Chapeau Donc Elle me dit Non mais les lois Ont changé Et tout En fait Depuis le covid En fait Ils ont de plus en plus De contrôle sur la route Contrôlé Bah elle aura Un souci Elle aura une contravention Une contravention Donc voilà Elle peut pas Me laisser voyager Si je prends pas de billet Pour la petite Donc je lui dis Ok bah dites moi Combien ça coûte Le billet Et là Elle me dit Carrément Que elle Elle peut pas Réserver Alors que l'autre Le noir Il voulait Il avait La possibilité De réserver Après c'est pas la même Est-ce que c'est bon Du coup Oui c'est bon Désolée Ça a coupé Parce que Il y a le soleil Et l'appareil Était en surchauffe Donc ça c'est éteint Donc je reviens Je disais Du coup la dame Elle m'a dit Que les lois ont changé Depuis le covid En fait Ils sont de plus en plus Et donc Si Elle ne Me faisait pas réserver Pour la petite Et qu'elle a un contrôle C'est elle Qui aura des soucis Donc j'ai dit Ok pas de soucis J'ai dit du coup Bah dites moi Combien ça coûte Donc elle m'a dit Par contre C'est pas à moi De réserver J'ai pas la possibilité De réserver C'est vous Qui devez réserver Donc j'ai dit J'ai dit ok Et en fait Je suis allée sur le site J'allais sur le site Pour réserver Sauf que Bah elle m'a dit En fait Vu que vous Vous avez déjà Votre réservation Ça va pas être possible En fait Parce que Là Vous aurez juste A réserver Pour le bébé Alors qu'on ne Peu C'est pas possible De réserver Juste pour un bébé En fait Un bébé ne voyage pas seul Vous voyez Donc j'ai dit ok Bah j'ai dit ok C'est pas grave C'est pas grave Je vais Je vais partir Merci en tout cas De m'avoir expliqué Elle m'a dit oui Je suis désolée Et tout Vous voyez Juste ça en fait Ça m'a calmée Dans le sens où La dame Elle m'a expliqué Les choses Comme il fallait Et en plus Je lui ai demandé Comment je fais Pour me faire rembourser Elle m'a dit Allez sur le site Et vous verrez Un onglet Pour demander Votre remboursement Mais en fait Au final J'étais tellement fatiguée Que vu comment Elle m'a répondu En fait Je me suis dit Bah c'est pas grave Je laisse tomber Je demande même pas Le remboursement Vous voyez Que pour Flixbus J'ai exigé J'ai envoyé un mail Jusqu'à aujourd'hui J'ai toujours pas eu La réponse Pour me faire rembourser Donc Voilà A peu près Ce qui s'est passé Ce week-end Je suis vraiment Enragée Même si les lois ont changé D'accord Écrivez le bien Noir sur blanc En fait En tout cas Je fais cette vidéo Je fais ce live Pour que vous ne vous fassiez Pas prendre vous aussi Parce que du coup Bah au lieu de prendre Mon bus Retour A quelle heure Je devais le prendre A 17h Et arriver A 20h30 J'ai fini Par partir De la Défense Et aller A Saint-Lazare J'arrivais A 18h45 Par là J'ai loupé Le prochain train Parce qu'il était A 18h50 Le temps que j'achète Mon billet Le train Le train Qui partait Dans l'immédiat A été parti Donc j'ai pris Mon train A 19h45 Pour arriver Chez moi A 22h11 Autant vous dire Que j'étais Sur les nerfs J'étais fatiguée Parce que déjà J'étais partie Pour le meetup C'était super Tout s'est bien passé Je suis rentrée Avec des cadeaux Merci joli moi Si vous passez par là Mais franchement J'étais Déglinguée Ma fille Elle était fatiguée Aussi Et tout Et je suis rentrée Énervée Fatiguée Mais bon Voilà En tout cas J'espère que Si vous Si vous passez Par Flixbus Et par BlaBlaCar Et que vous avez Des enfants Pensez A réserver En même temps Que vous Vos tickets Parce que Apparemment Il faut payer Maintenant Pour les bébés Et oui Quelque chose Que le monsieur Ne m'avait pas dit En tout cas La dame Justement Qu'elle m'a dit Qu'il fallait réserver Pour le bébé Parce que Pour le bébé Bah justement Dans sa réservation Il y a aussi L'assurance Voyage S'il se passe Quelque chose Ou quoi que ce soit Machin Et du coup J'ai demandé Du coup Le bébé Il va s'asseoir Ou il va quand même S'asseoir sur moi Sur mes genoux Comme d'habitude Elle m'a dit Non en fait Il y a un siège bébé Pour les enfants Qu'ils ont Et ils donnent Ce siège bébé là Pour le voyage J'ai dit Ok Bon Bah d'accord Mais un enfant Je pense pas Qu'ils aient Un cosy Je pense qu'ils ont Juste un réhausseur Entre nous Un enfant De moins de 6 mois Qui ne s'assoit pas encore Ne tiendra pas 2 heures Ou 4 heures Sur un réhausseur Pour voyager Il faut arrêter Les bêtises Donc voilà En tout cas Mon coup de gueule Est passé Partagez Au maximum Cette vidéo Et j'espère Que ça vous aidera Ça aidera Les gens A ne pas se faire Prendre au piège Comme moi J'ai été Mais en tout cas Je ne compte pas Laisser Une seule centime Un seul centime A Flixbus Ils vont me le rembourser J'attends toujours Leur réponse Et puis Voilà Je vous fais Des gros bisous Et je vous souhaite Une bonne Fin d'après-midi A bientôt Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada